Musique Et bien salut à tous la team zen j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars je vais vous parler et bien de défis, les défis en poignes royales pardon Puisque ces défis sont arrivés à cette saison 10 alias saison X les gars avec l'hérotrip, la mise à niveau et le point 0 Sauf qu'aujourd'hui je vais me concentrer sur l'explication et la liste complète des défis de l'empoigne royale Vous pouvez déjà en voir quelques-uns ici, en haut nous avons les récompenses et les objectifs Je vais vous expliquer comment ça marche Alors les défis en mode normal sont les défis qu'on a ici Ensuite nous avons les défis en version prestige, vous pouvez appuyer sur carré Donc ce sont les défis beaucoup plus difficiles à réaliser Mais on va se concentrer sur l'explication de base Donc les défis normaux vous allez avoir une liste Donc par exemple faire des parties de foire d'empoigne avec au moins une élimination Gagner une partie de foire d'empoigne et aider ses équipiers à réussir des élimations dans la foire d'empoigne C'est assez simple, et bien quand vous allez faire un défi vous allez avoir en haut une récompense Donc une récompense de 1 palier, 2 paliers, 3 paliers, 5000 d'exp, 4 paliers, 5 paliers Et quand vous allez faire toutes les récompenses vous allez avoir ceci Sauf que ces récompenses d'objectifs vont aussi vous permettre de débloquer Regardez, accomplir 8 objectifs Donc avoir ces petits objectifs en haut accomplis En version normale ça vous fait 4, 7 objectifs Et quand vous allez débloquer la version prestige, donc un des 3 défis Vous allez avoir 8 récompenses Donc vous pouvez avoir ce défi, ce défi et ce défi plus celui là Pour finir donc ces objectifs en haut ici Et avoir la récompense ultime, le maître occulte rouillé Alors ces défis en tant que tels ils sont faciles en version normale En version prestige ils sont un peu plus difficiles Donc je vais vous faire la liste complète des défis normaux puis prestige Alors pour ces défis normaux on a joué des parties en foire d'empoigne avec au moins une élimination C'est ce qu'on a en haut là, faire des parties d'empoigne avec une élimination J'en ai fait une, j'ai fait un kill, voilà rien de très compliqué Ensuite nous avons gagné une partie de foire d'empoigne, vous le voyez à l'écran Et aider ces équipiers à réussir des éliminations dans la foire d'empoigne Donc 20 kills sur plusieurs parties, vous avez le temps de les faire Le quatrième défi va être donc de construire des structures en portant la tenue maître occulte En mode foire d'empoigne il faudra construire un total de 200 constructions, structures Donc pour construire il faut normalement 10 de bois, 10 de pierre ou 10 de métal Il faudra un total de 2000 si vous voulez faire les 200 structures Maintenant je ne sais pas s'ils considèrent utiliser 200 de matériaux ou s'ils veulent 200 structures Donc si c'est 200 de matériaux vous allez utiliser 200 de matériaux Si c'est 200 structures vous allez utiliser 2000 de matériaux, pareil en plusieurs parties Le cinquième défi sera d'infliger des dégâts dans une seule partie en foire d'empoigne Un total de 500 dégâts équivalent à une vie complète sans bouclier d'adversaire Donc ça vous fera 5 kills ou 2,5 kills si les personnes ont un shield à fond plus leur vie à fond Tout simplement Le sixième défi sera d'éliminer des adversaires à moins de 5 mètres de distance en foire d'empoigne Donc ce sera sûrement aux pompes le plus facile de vous coller et de mettre un coup de pompe à moins de 5 mètres Et pour finir fouiller des ravitaillements en foire d'empoigne Donc vous allez en faire 5 au total Ceci va débloquer donc tous ces objectifs en haut et récompenses Ces récompenses vont donc pouvoir vous faire accéder en version prestige Donc quand vous allez accomplir tous les défis en version normale Vous allez débloquer les 3 premiers défis prestige Ces 3 premiers défis prestige vont vous permettre donc de débloquer ensuite ces récompenses en haut A partir de là vous allez avoir donc les 8 objectifs débloqués Les 9 et les 10 et les 11 pour pouvoir faire les prochains défis Donc ces 3 premiers défis prestige vont être les suivants Éliminer des adversaires dans une seule partie de foire d'empoigne Et là oui il faudra en éliminer 5 C'est pas pour rigoler c'est vraiment 5 kills Ceux qui n'arrivent pas trop à faire de kills Et bien sachez qu'il faudra au moins 5 pour valider ce premier défi Deuxième défi éliminer des adversaires à plus de 100 mètres en foire d'empoigne Donc ça ça va c'est pas dans la même partie Mais vous allez pouvoir faire donc 3 kills à plus de 100 mètres Sniper recommandé de ouf Troisième défi donc celui-ci Aidez vos coéquipiers à faire des éliminations en une seule partie en foire d'empoigne Donc pareil 5 Donc vous allez avoir 5 kills et 5 assistances normalement Maintenant s'ils arrivent à coupler les deux En faisant les 5 kills vous aurez les 5 assistances Maintenant je ne sais pas s'ils vont séparer Et du coup vous allez avoir à faire séparément Mais bon vous pouvez le faire en plusieurs parties Je veux dire par là faites d'abord vos kills à vous Et ensuite faites les assistances pour pas trop mélanger les choses Le quatrième défi sera d'infliger des dégâts à différents adversaires Sans réapparaître en foire d'empoigne Donc vous allez faire des dégâts à 3 adversaires avant de mourir C'est à dire adversaire de gauche, adversaire du milieu, adversaire de droite Tout ça sans mourir Il suffit de faire des dégâts Bon il ne vous demande pas de les tuer donc c'est assez simple Vous vous cachez dans un coin, vous mettez des balles un peu partout 3 personnes différentes et ça le valide Ensuite Le neuvième défi Donc infliger ou plutôt fouiller pardon des coffres avec la tenue maître occulte en foire d'empoigne Maître occulte c'est celui qu'on a tout en haut en récompense C'est celui-ci Que vous avez directement le premier skin déverrouillable avec le pass de combat Donc fouiller des coffres avec la tenue foire d'empoigne Il faudra fouiller 20 coffres au total Vous allez faire ça en plusieurs parties Je vous l'accorde sinon ça va être un peu compliqué Avant dernier défi, infliger des dégâts de tir à la tête en foire d'empoigne Il faudra 1000 de dégâts Ça ça va être un peu plus long Si vous êtes fort en snipe Et bien vous allez devoir mettre un bon sacré nombre de têtes Avec des gros snipe vous allez faire plus de 200 de dégâts par tête Donc 5-6 kills ça c'est fait Mais sinon bon en game normal vous allez pouvoir le faire Et pour finir Fouiller des colis aériens en une seule partie de foire d'empoigne Alors je vous montrerai sur une autre vidéo ce que sont les colis aériens Mais vous allez petit à petit en jouant découvrir ce que c'est Et comprendre très très vite dans le processus de game Ça vous permettra tous ces défis en normal et en prestige Puisque du coup en prestige ça comprend aussi les normaux Débloquer en normal les 6 crochetés Et en normal et prestige le maître occulte rouillé Donc la version rouille du maître occulte Donc voilà les gars pour l'explication pour les défis Pour la liste complète J'espère que vous avez compris N'oubliez pas de liker à max De mettre le code créateur telmo-lopez De vous abonner à la chaîne Mais surtout de rester zen Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501